Mes chers compatriotes, je voudrais faire avec vous un bilan de cette fameuse réunion, de ce sommet des BRICS qui s'est tenue il y a quelques jours à Johannesburg et qui a été marquée par quelques décisions d'une très grande importance. Et je vous fais ce bilan avec vous parce que la presse française en a parlé. Il faut le reconnaître de façon assez large. Mais je n'ai pas vu beaucoup de commentaires des responsables politiques français sur ce qui est en train de se passer. C'est un événement... Ce sont une série, en fait, d'événements mondiaux qui sont en train de se produire et qui montrent que la suprématie occidentale, qui avait commencé à peu près au XVe siècle de notre ère, est en train maintenant de disparaître au profit d'un monde beaucoup plus rééquilibré, multipolaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors vous avez lu beaucoup de choses sur ça. Je vais pas vous redire tout ce que vous avez entendu. Mais quand même, essayez de tirer les quelques grandes lignes que je n'ai pas forcément toujours bien vues dans les médias. La première chose, c'est qu'il y avait donc les 5 pays fondateurs des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Plus exactement, l'Afrique du Sud est un cinquièmement qui est venu ultérieurement se coller aux 4 premiers. Donc tous les chefs d'État et de gouvernement avaient fait le déplacement, sauf Vladimir Poutine, qui avait préféré rester en Russie, puisqu'il y avait cette hypothèque d'une arrestation pour cause de cour pénale internationale. Il n'a pas voulu courir ce risque. En fait, c'est les Sud-Africains qui n'avaient pas envie d'être ennuyés, parce qu'il est évident que le régime sud-africain, si Vladimir Poutine était venu, n'allait pas arrêter Vladimir Poutine. Mais donc ils se seraient placés en tort. Ils auraient été critiqués par les États-Unis et tout leur relais d'opinions mondiaux pour taper sur l'Afrique du Sud. Donc d'un commun accord, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, et Vladimir Poutine sont convenus. Bien que Poutine ne viendrait pas personnellement. Il a fait une intervention par Internet, par une téléconférence. Et sinon, il était représenté sur place par le ministre des Affaires étrangères russe Lavrov. Ce qui a été décidé... La chose la plus importante qui a été décidée, en fait, c'est – vous le savez – l'élargissement des BRICS, l'élargissement qui aura lieu au 1er janvier de l'année prochaine, au 1er janvier 2024. On passera des BRICS à 5, à des BRICS à 11. Je sais pas s'ils vont garder le terme de BRICS. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas mettre 11 lettres. Donc je sais pas quel sera le nom de cette organisation. Ça restera peut-être les BRICS. Mais on parlera peut-être des BRICS à 11. Je n'en sais rien. En attendant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas évident qu'en fait, il y aurait cet élargissement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme demande à travers le monde de pays qui veulent se rapprocher de cet agrégat de pays. Pourquoi ? Parce que dans le monde entier, les gens ne supportent plus la domination occidentale, la domination américaine, pour toute une série de raisons que j'ai déjà maintes fois expliquées, à la fois le déclin démographique, le déclin industriel, le déclin à la recherche, la promotion de valeurs LGBTQI+, transgenres, qui horrifient en fait la grande partie du monde. Donc c'est très très important dans le rapprochement des pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient vers les BRICS, en particulier vers la Chine et vers la Russie. Il y a aussi le sentiment que les choses sont ailleurs maintenant. La montée en puissance de la Chine, par exemple, en tant que première puissance économique mondiale en parité de pouvoir d'achat, c'est désormais le cas. Et aussi en matière de recherche, puisque je vous rappelle que la Chine produit désormais beaucoup plus d'ingénieurs, par exemple, chaque année que les États-Unis, pour ne pas parler de la France. Alors il y a donc énormément de demandes de pays qui ont voulu rallier les BRICS, plus d'une quarantaine. Et donc les commentaires qui avaient été faits avant, c'est qu'en fait, eh bien il y avait tellement de demandes que les BRICS ne s'agrandiraient pas. À l'autre bout de l'échelle, il y avait des gens qui parlaient de Big Bang. Il y aurait d'un seul coup... On passerait des BRICS à une cinquantaine, ce qui était peu crédible. Mais finalement, c'est une voie médiane qui a été choisie. Pourquoi ? Parce qu'il est de notoriété publique qu'il y a deux pays parmi les BRICS qui traînaient les pieds pour faire entrer de nouveaux entrants. C'est l'Inde et c'est le Brésil, parce qu'ils ont peur, l'un et l'autre, de perdre de leur influence, d'être dilués. Il est vrai que dans les BRICS, les deux pays petits poussins, c'est le Brésil et l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud était favorable à l'entrée des nouveaux entrants. L'Inde, en revanche, est désormais le pays le plus peuplé du monde. Mais l'Inde estime qu'elle a encore une économie qui est un peu fragile et en tout cas moins puissante que celle de la Chine. Et l'Inde voit bien que l'un de ses rivaux traditionnels, disons, qui est la Chine, que la Chine est au firmament de sa puissance. Donc en fait, qu'est-ce qui a été défini ? C'est une espèce de cote mal taillée, c'est-à-dire qu'il a été décidé de faire venir 6 nouveaux pays. Les 6 nouveaux pays, sur les 40, ça veut dire qu'il y en a 34 qui donc ont été attristés de ne pas être retenus. Parmi ceux qui ont été attristés de ne pas être retenus, l'un des plus importants est sans doute l'Algérie, puisque le président Tebboune, le président algérien, avait fait savoir... Il en avait fait un instrument de politique intérieure. Il avait expliqué à ses compatriotes que 2023 verrait l'entrée de l'Algérie dans les BRICS. Il avait annoncé que pour participer à la banque de développement des BRICS, qui sous-entend derrière la dédollarisation du monde, l'Algérie était prête à mettre cash à 1,5 milliard de dollars. Donc l'Algérie avait fait vraiment maximum de pression. Et puis en définitive, l'Algérie a été écartée. Qu'est-ce qui a été écarté, d'ailleurs ? Il n'y a pas que l'Algérie. Ceux qui ont été écartés, c'est le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, les 3 pays du Maghreb. Ceux qui ont été écartés également, ce sont les pays de la CDAO, en fait. Le Sénégal, le Nigéria ont été écartés. Et puis il y en a d'autres qui ont été écartés. C'est des pays qui ont traditionnellement une position... Enfin traditionnellement, depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, une position quand même très hostile à celle des États-Unis d'Amérique. Le Venezuela était demandeur, a été écarté. Cuba était demandeur, a été écarté. La Biélorussie était demandresse, soutenue d'ailleurs par la Russie, a été écartée. Le Vietnam était demandeur, a été écarté. Donc il y a un certain nombre de ces pays considérés comme hostiles, en fait, aux États-Unis, et qui ont été écartés. Il y en a d'autres encore, bien sûr. L'Indonésie a été écartée, parce que c'est quand même un immense pays. Il y a donc le Sri Lanka, qui est un petit pays, qui a été écarté. Voilà. Alors pourquoi tout ça ? D'abord, quels sont les pays qui ont été retenus ? Il y en a 6. L'Arabie saoudite, premièrement. Deuxièmement, l'Argentine. Troisièmement, l'Égypte. Quatrièmement, les Émirats arabes unis. Cinquièmement, l'Éthiopie. Et sixièmement, l'Iran. Alors pourquoi ces 6 pays ? Donc parmi les critères objectifs qui ont été énoncés, qui justifient ce choix sur place, il y a des critères objectifs et des critères subjectifs. Parmi les critères objectifs qui ont été énoncés, qui ont été présentés à la presse, les pays des BRICS ont annoncé qu'ils avaient retenu des pays qui avaient réalisé une croissance économique rapide au cours des dernières années. Également, un objectif en matière économique avec toute une série de critères. Par exemple, sur le produit intérieur brut, sur le PIB, les pays qui ont été retenus sont ceux qui avaient une structure diversifiée du PIB, avec donc plusieurs exportations à haute valeur ajoutée. C'est sans doute ce qui explique pourquoi l'Algérie a été un peu mise de côté, parce que la majorité des exportations algériennes, ce sont des hydrocarbures. Donc ils ont préféré avoir une structure d'exportation plus diversifiée. Ce qui a été retenu aussi, c'est le PIB par tête d'habitants. Ce qui a été retenu, c'est l'indice de développement humain, l'IDH de l'ONU, qui tient en compte notamment l'espérance de vie à la naissance, la scolarisation des femmes, etc., et puis également le niveau des réserves de change. Alors ceci ne suffit pas à tout expliquer, puisqu'on comprend mal, même en tenant compte de ces critères, pourquoi un pays comme l'Indonésie a été écarté. Moi, j'ai regardé cette liste. J'ai regardé la liste des pays qui ont été écartés. J'en ai déduit quoi ? J'en ai déduit que... Comme je vous l'ai dit, les pays du Maghreb ont été écartés. Pourquoi ? On aurait très bien pu... L'Algérie, là, un peu saumâtre, parce que c'est quand même un pays qui a un poids géopolitique et diplomatique important. Je serais un peu enclin... Je me trompe peut-être. Mais je serais un peu enclin à penser qu'il y a la Chine derrière et que la Chine n'a peut-être pas voulu faire entrer tout de suite les pays du Maghreb considérant que ce serait une pierre lancée dans le jardin de la France. Parce qu'évidemment, si les pays du Maghreb entrent dans les BRICS, l'influence de la France dans les pays du Maghreb va dégringoler comme elle est en train de dégringoler en Afrique. Accessoirement, d'ailleurs, je pense que les Chinois sont assez embarrassés par l'affaire du Sahara occidental. Vous savez que c'est vraiment un point de discorde fondamental entre le Maroc et l'Algérie, et que les deux pays sont à cran sur le sujet. Donc si vous dites que le Sahara appartient au Maroc, vous avez aussitôt tous les pro-algériens qui vous tombent dessus. Et si vous dites que ça appartient à l'Algérie, c'est l'inverse. Donc je pense que les Chinois, sur ce genre de sujet, ils ont dû se dire « Repoussons ça à plus tard. C'est un ferment de division ». Donc je pense qu'il y a ça, le ferment de division d'une part. Et puis le fait de ne pas vouloir peut-être déstabiliser encore plus la France qu'elle ne l'est. Je note en tout cas – je l'ai dit – qu'il n'y a pas de pays de la CDAO qui voulaient entrer qui a été accepté. Et je pense là aussi que la Chine a dû intervenir en se disant que ce n'est pas le moment. En ce moment, tout le Sahel est en ébullition. Il y a un coup d'État au Niger. Le Nigeria est la grande puissance qui était candidate. Parce que le Nigeria, par sa population, qui doit être de l'ordre de 250 millions d'habitants, c'est le géant, c'est le colosse de l'Afrique. Par sa population, c'est un État qui avait vocation à entrer dans les BRICS. Mais ça a été écarté. Et j'y vois aussi donc à mon avis la main de Pékin pour se dire on verra ça plus tard, parce qu'en ce moment, c'est vraiment trop dangereux. Et puis n'en rajoutons pas. C'est une constante de la politique chinoise contemporaine que de se dire qu'ils ont le temps pour eux. Voilà. C'est un géant, la Chine, qui a le temps pour elle et qui... Un peu comme dans le poème de Malarmé, je hais le mouvement qui déplace les lignes. C'est-à-dire que c'est un pays qui déteste en fait l'incertitude. Donc elle a dû se dire que c'était pas le moment de faire entrer ces zones de turbulences. C'est également une des raisons pour lesquelles le Vietnam aurait pu être écarté, d'ailleurs, parce que c'était le Cuba ou le Venezuela. J'en ai parlé tout à l'heure. Je verrais assez bien la Chine le dire aussi, parce qu'elle a dû se dire qu'il ne fallait pas agiter le chiffon rouge devant Washington, comme devant Paris. Je verrais bien les Chinois faire ça. Non pas d'ailleurs qu'il n'ait pas à l'esprit l'idée que dans un an, dans deux ans, etc., on fasse entrer ces pays. Mais pas en premier, pas d'emblée. Pas pour... Il y a toujours un souci de la face en Chine, qui joue dans tous les sens et qui se disent... On va peut-être pas pousser notre avantage tout de suite à ce point-là. C'est une hypothèse que je lance. Je verrais également bien la main de la Chine derrière l'entrée concomitante – et ça, c'est extraordinaire – de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Il y a beaucoup de gens qui ont fait remarquer – j'y reviendrai tout à l'heure – que les BRICS A11 désormais représentent une majorité, en fait, des hydrocarbures dans le monde. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais si l'objectif avait été uniquement d'avoir un groupe qui accumulait le plus de réserves prouvées de pétrole, à ce moment-là, le Venezuela aurait dû entrer, puisque le Venezuela est le pays du monde qui a les plus importantes réserves prouvées de pétrole devant tout le monde, notamment avec tous ces gaz de schiste qui sont encore très inexploités. Or, le Venezuela est resté à la porte. Donc ce que je note en tout cas, c'est que l'Iran et l'Arabie saoudite sont entrés ensemble. Or, or, vous savez que l'Arabie saoudite est par excellence le pays musulman, puisque c'est le pays du prophète. C'est là que se situent les deux villes sacrées de Lamec et de Médine, Lamec où le prophète de l'Islam est né et d'où il s'est enfui, puis il est revenu en triomphant des Harijites, et puis la Médine qui est l'endroit où il est enterré. Donc l'Arabie saoudite est le pays où se situe la Kaaba, le centre focal de la prière des musulmans du monde entier. C'est la grande puissance sunnite. Et vous savez aussi et à contrario que l'Iran est la grande puissance musulmane chiite. La différence entre le sunnisme et le chiisme, pour être très très simple, l'islam sunnite se réfère à la tradition, à la sunna, alors que l'islam chiite a tendance à favoriser la succession héréditaire et donc d'avoir notamment le gendre du prophète, etc., qui sont les dignes successeurs de Mahomet, alors que pour les musulmans sunnites, eh bien ce sont les khalifas, les califes comme on dit en français, c'est-à-dire les successeurs qui ne sont pas choisis dans sa famille, mais qui sont choisis, quoique Abu Bakr était l'oncle, mais qui sont choisis comme étant les meilleurs. Bon. C'est un des éléments doctrinaux de différence entre le sunnisme et le chiisme. Ce n'est pas le seul. Fondamentalement, l'Iran est un pays arien, avec une population arienne, alors que l'Arabie saoudite, c'est le monde arabe. Donc bref. Vous savez qu'il y a une opposition entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui remonte à des décennies et des décennies. Et vous savez peut-être – en tout cas, si vous suivez mes vidéos et mon compte Twitter – vous savez que la Chine est arrivée à ce tour de force extraordinaire il y a quelques mois de faire se rabibocher. L'Arabie saoudite et l'Iran. Et ça s'est passé notamment à Pékin. Alors pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que ça, je n'ai pas vu beaucoup qu'il en soit question. Ça veut dire que dans les BRICS, il y a les deux grands de puissance musulmane musulmane qui polarise le monde musulman qui entre dans les BRICS. C'est tout à fait fondamental. Et comme il y a derrière ce rabibochage entre Riyad et Téhéran organisé par Pékin, j'y vois encore une fois la main de Pékin. S'agissant de l'Argentine... Le choix qui a été fait de l'Argentine n'est pas aussi évident que le reste. C'est un pays qui est très grand, mais qui finalement est assez vide, qui est très peu peuplé. Il doit y avoir environ une quarantaine de millions d'habitants. Il y a moins d'habitants en Argentine qu'en France, alors que c'est beaucoup plus grand. Mais l'Argentine, c'est le grand pays d'Amérique latine avec le Brésil, d'Amérique du Sud avec le Brésil, l'Argentine étant hispanophone, le Brésil étant lusophone. On parle de portugais. Il y avait un autre pays qui aurait pu être retenu. C'était le Mexique. Mais je ne suis pas sûr que le Mexique avait fait sa acte de candidature. Quant aux autres, j'ai expliqué pourquoi Cuba, le Venezuela avait été écarté, à mon avis, pour ne pas être un chiffon rouge vis-à-vis de Washington. Parce que ce qui est très important, c'est d'écouter les discours qui ont été tenus, notamment celui de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, mais aussi et peut-être plus encore celui de Xi Jinping, le président chinois. Ils ont bien insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de créer un nouvel « hégémone », comme l'a dit Lavrov, une nouvelle hégémonie, qu'il s'agissait de créer un groupe de pays voulant tous défendre leur souveraineté nationale et cherchant la paix. Donc il y a en filigrane de tout ça un discours permanent qui est « Nous voulons faire œuvre de paix ». En gros, d'ailleurs, se rapprocher de l'origine de ce qu'était la Charte des Nations unies de 1945, de la Chambre de San Francisco. Nous voulons ça. Et en fait, montrant à contrario que le camp occidental, c'est le camp de la guerre permanente, du mensonge permanent, ce qui, malheureusement, est assez exact. Quant à alors... Donc les Émirats arabes unis, c'est évidemment un pays extrêmement riche qui pourrait et qui pourra financer, éventuellement contribuer au financement de la Banque de développement. Quant à l'Égypte, c'est évidemment le poids lourd du monde arabe. Cette fois-ci, non seulement en termes de population. Il doit y avoir quelque chose comme 90 millions d'habitants en Égypte. Mais aussi l'Égypte, c'est quand même un des principaux pays du monde arabe, avec l'Arabie saoudite. Voilà. La Syrie, en ce moment, d'abord, est beaucoup plus petite. Et puis elle est toujours dans une situation conflictuelle. L'Algérie a été écartée sans doute pour des raisons économiques et sans doute aussi parce qu'il ne fallait pas trop fâcher Paris. Donc l'Égypte a été retenue. Je rappelle aussi que l'Égypte, c'est quand même – comme vous le savez certainement – la grande puissance en matière intellectuelle et notamment en matière de doctrine musulmane, avec la fameuse Université Alazhar du Caire, le recteur de la mosquée du Caire et qui est l'une des sommités dans le monde musulman. Voilà. Reste l'Éthiopie. Alors pourquoi l'Éthiopie ? L'Éthiopie, c'est un pays qui a été retenu, je pense, d'une part parce que... Je crois qu'à la fois Lavrov y était allé. Peut-être Xi Jinping aussi s'était déplacé... Allé sur place. C'est un pays très important. En fait, il y a – je crois – au moins 70 millions d'habitants. Un pays très méconnu en France. C'est dommage. Un pays dont une partie est chrétienne. C'est un pays qui est dans la corne de l'Afrique. C'est un pays aussi avec Addis Abeba, la capitale, qui est le siège de l'UE, c'est-à-dire de l'ancienne organisation de l'UE, donc qui est un pays qui pèse par son poids spécifique. Alors on s'étonnera de ne pas avoir vu l'Indonésie. Là, pour le coup, je pense que l'Indonésie aurait pu y entrer. Mais ça veut dire quoi ? Il y a eu certainement... Et moi, ce que je vois derrière tout ça, c'est encore une fois la main de Pékin. On voit que Pékin est à la manœuvre, que Pékin a forcé la main du Brésil et de l'Inde, qui ne voulaient pas élargir le groupe, que Pékin a calmé un petit peu les ardeurs de la Russie, qui voulait encore bien faire entrer la Biélorussie, que Pékin, en fait, a placé... Ben c'est les pays qu'ils aiment bien, et que Pékin, selon une politique constante, prudente de Pékin... Regardez par exemple sur l'affaire ukrainienne, comment la Chine à la fois soutient la Russie, mais se garde de toute ostentation sur le sujet. De la même façon, elle n'a pas voulu agiter le chiffon rouge devant le nez de Washington ou de Paris, parce que derrière Paris, Pékin sait qu'il y a aussi l'UE qui, par une vague solidarité, pourrait peut-être également s'offusquer. Voilà. Ça ne veut pas dire du tout que les pays qui ont été recalés n'entreront pas ultérieurement, puisque des sommets des briques, il y en a un par an. Et donc il est tout à fait possible qu'une stratégie par tranche de salami ait été adoptée, et qu'il fallait bien faire un choix, de telle sorte que l'on va également varier les plaisirs, si j'ose dire, et faire subir un supplice chinois – c'est le cas de le dire – aux pays occidentaux. Parce que rien que cet élargissement des six nouveaux États donne le vertige. Regardons par exemple l'évolution des PIB entre le groupe du G7 et le groupe des BRICS, surtout avec les BRICS A11. Regardez cette courbe qui représente en pourcentage du PIB mondial le PIB de ces différents groupes, sachant qu'il s'agit du PIB en parité de pouvoir d'achat, comme on dit en PPA, qui est la seule... C'est la seule chose qui permet des comparaisons quant au poids respectif des économies, puisque ça évacue l'influence des taux de change qui peuvent faire des illusions d'optique sur certains PIB. Regardez cette courbe qui commence en 1980 et qui s'achève à notre époque. Vous voyez qu'en 1980, le G7 représentait en gros 50% du PIB planétaire. Et aujourd'hui, il est tombé en dessous de 30%. Il est aux alentours de 29%. En revanche, regardez l'évolution des pays qui allaient entrer dans les BRICS. En 1980, ces pays représentent environ 16 à 17% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Et en 2023, ils sont aux alentours de 38% à 40%. Ça dépend des évaluations qui sont faites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le G7 ne représente plus le groupe des pays les plus puissants et les plus riches du monde. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les BRICS représentent une part beaucoup plus importante désormais... Parce qu'entre 39% et 29%, il y a une vraie différence, une part beaucoup plus importante du PIB mondial. D'autant plus, d'ailleurs, que dans le PIB qui est calculé pour les pays occidentaux, il y a toute une architecture de service qui, certes, c'est de la valeur. Mais ça n'est pas en termes concrets... J'ai déjà eu 1 000 fois l'occasion de le dire. Ça n'est pas la même chose que d'avoir des secteurs financiers qui peuvent disparaître du jour au lendemain, alors que c'est tout à fait autre chose d'avoir comme par exemple là la Chine, mais aussi l'Inde par exemple, ou le Brésil, ou la Russie, d'avoir des industries structurantes, d'avoir de la sidérurgie, des chantiers navals, des fabrications d'automobiles, des fabrications de produits d'équipement, des fabrications de produits de consommation. C'est tout à fait autre chose. Donc on s'aperçoit que les BRICS deviennent en fait le colosse économique du monde. Ça n'est pas tout. C'est que dans le choix qui a été fait des pays, il y a eu évidemment le souci de faire intégrer des pays ayant de très grosses réserves de pétrole prouvées. J'ai dit qu'ils avaient écarté le Venezuela probablement pour des raisons politiques, que j'ai explicitées. Mais il faut bien comprendre que l'entrée dans les BRICS de ces géants en termes de ressources en hydrocarbures, de ces géants pétroliers que sont l'Arabie saoudite, l'Iran ou les Émirats arabes unis est un événement politique de très très grande ampleur. Je voudrais simplement vous donner quelques chiffres. Les 3 nouveaux entrants que je viens de citer – Arabie saoudite, Iran, Émirats arabes unis – apportent à E3 586 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole. Ça vient s'ajouter aux 123 milliards de barils des 5 BRICS actuels, dont 80 milliards pour la Russie. Et si on y ajoute les réserves qui sont beaucoup plus petites de l'Égypte, de l'Argentine et de l'Éthiopie, ça veut dire que le BRICS A11 représente 720 milliards de barils de pétrole de réserves prouvées de pétrole. 720 milliards de barils. Alors évidemment, ce sont des données qui échappent à l'entendement. Un baril, vous savez, c'est quand même tout à fait considérable. 720 milliards. Pas 720 millions. 720 milliards. Mais la meilleure façon de comparer, c'est de comparer ça avec les réserves des pays du G7. Dans le G7, ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni, ni la France, ni l'Italie, ni le Japon n'ont de ressources pétrolières significatives. Un petit peu le Royaume-Uni avec le gaz d'Écosse, mais enfin qui est finissant. Voilà. Dans le G7, les seules puissances qui détiennent des réserves prouvées de pétrole significatives, ce sont les États-Unis et le Canada. Or, aux États-Unis, les réserves prouvées de pétrole, c'est 47 milliards de barils. Et au Canada, les réserves actuellement prouvées de pétrole au Canada, c'est 170 milliards de barils. Ça veut donc dire que le G7... En gros, si on ajoute peut-être les miettes des 5 autres pays, le G7, c'est à peu près 220 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole. J'insiste là-dessus. Le G7, c'est 220 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole, alors que les BRICS A11, c'est 720 milliards. Ça veut donc dire que les BRICS A11 ont 3,3 fois plus de réserves prouvées de pétrole que le G7. Alors il se produit quelque chose qui me rend triste d'une certaine façon. C'est que ce qui est en cours en ce moment, la stratégie de la construction européenne, la stratégie du G7, la stratégie consistant pour la France à se coller comme un rémorat sur un requin, à se coller au devenir des États-Unis d'Amérique, je l'ai dit, redit depuis des années, que c'était une stratégie complètement stupide, puisque nous étions en fait en train de faire l'alliance des pays riches, d'une part en chute démographique, mais d'autre part, c'est une espèce de syndicat des pays riches n'ayant pas de réserve suffisante de pétrole. Il n'y a que le Canada et les États-Unis qui en ont. Les autres n'en ont pas. Et même les États-Unis n'en ont pas assez pour leur propre développement. Normalement, la France aurait dû se sortir de ce syndicat qui ne peut que perdre. Il ne peut que perdre, sauf à développer de la recherche sur l'électricité gratis avec la fusion nucléaire, etc. Mais là-dessus, on est en retard. On est extrêmement en retard par rapport à la Chine, notamment, parce que nous sommes handicapés par des mouvements écologistes, des mouvements de gens qui, en fait, ne connaissent rien et qui imposent... Parce qu'ils sont relayés par les médias pour des intérêts très particuliers. On sait... J'ai vu notamment une intervention de Henri Proglio, l'ancien PDG d'EDF, qui a fait une intervention extraordinaire il y a quelques jours en expliquant que la destruction d'EDF, la destruction de notre système nucléaire a été préméditée, conçue, voulue par nos adversaires et notamment par l'Allemagne. L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. Là, s'il y a vraiment une interview à lire au cours du mois de quelqu'un et qui vous donnera définitivement plus envie de participer à ce jeu de dupe qu'est la construction européenne et qui vous fera comprendre que le couple franco-allemand, c'est du bidon, eh bien c'est l'interview de Henri Proglio, grand patron français, qui a été à la tête d'EDF et qui explique que l'Allemagne a sciemment voulu et est parvenue à détruire notre système d'électricité d'EDF. Ce qui d'ailleurs en temps normal... Mais il y a un jour viendra où les gens devront... Les responsables de ça devront payer ce qu'ils ont fait au peuple français. Normalement, il faudrait traîner devant les tribunaux pour haute trahison tous les responsables, notamment les responsables politiques, et qui ont autorisé ça. Alors j'en reviens en tout cas à nos affaires. La France est donc par la construction européenne et par l'appartenance à l'OTAN... La France est donc solidaire des pays qui ne peuvent que dégringoler... Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de réserve d'hydrocarbures et qui ne peuvent donc que faire des guerres d'appropriation et de rapines sur les pays étrangers. On ne peut pas dire que je ne l'ai pas dit. Il suffit de trouver les citations et les passages dans des vidéos. Je l'ai dit depuis longtemps. Alors à contrario, les BRICS, qui sont dirigés par des stratèges... Parce qu'un Poutine, un Xi Jinping ou un Narendra Modi ne sont pas des imbéciles du tout. On peut les aimer, pas les aimer. On peut en faire des diables. Ça, c'est la propagande minable qui ne prend plus d'ailleurs de la CIA et des pays occidentaux. En pratique, ils se sont entourés d'équipes très chevronnées. Et en fait, ils sont en train de faire ce que, personnellement, je conseillais à la France de faire depuis des années, depuis 16 ans, c'est-à-dire de bâtir un monde nouveau, un monde multipolaire, mais multipolaire dans le bon sens du terme, avec des pays qui défendent leur souveraineté nationale. Je terminerai là-dessus. Le discours de Lavrov a été précédé par un article de Lavrov qui a été publié sur le site du ministère des Affaires étrangères russe avant la réunion de Johannesburg et qui est vraiment un texte qui est tout à fait saisissant par sa hauteur de vue, par son intelligence, par sa compréhension des situations et par les valeurs qu'il charrie, puisque les valeurs proposées là-dedans, c'est que chaque État doit pouvoir défendre sa souveraineté nationale. C'est écrit noir sur blanc. Je terminerai d'une façon un petit peu optimiste. C'est que ce à quoi nous assistons, c'est la dégringolade du mythe de l'Occident dominant le monde. Ce à quoi nous assistons, c'est la dégringolade de l'OTAN. D'ailleurs, Tucker Carlson, le journaliste le plus écouté des États-Unis, proche de Donald Trump, a fait scandale aujourd'hui même où je m'exprime, donc 29 août 2023, lors d'un déplacement en Hongrie, en expliquant exactement ça. Il a dit que ce sont les États-Unis qui ont détruit Nord Stream. L'OTAN va se désintégrer. C'est tout l'ancien ordre hérité de la Seconde Guerre mondiale qui est en train de se désintégrer. C'est bien de ça qu'il s'agit. Ce sont des événements d'une importance absolument considérable. Et donc le message d'espoir que j'ai à vous donner, c'est que vous qui me regardez, ne croyez surtout pas que ce que je dis soit ringard. Ne croyez surtout pas qu'il y aurait une loi de l'histoire qui nous condamnerait. Parce que la loi de l'histoire qui est fondée... Comme ça, il y a des gens qui prétendent avoir découvert la loi de l'histoire. Non, non, pas du tout. La loi de l'histoire, elle ne se commande pas. Elle apparaît avec les événements. Les communistes qui avaient pensé que la loi de l'histoire, à partir du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels de 1848, à partir de ce moment-là, 1849, que ce serait le triomphe du communisme mondial, eh bien ils y ont cru jusqu'en 1989. Et puis après, ils se sont rendus compte que c'était faux. Voilà. Les événements se sont imposés. Eh bien là, c'est la même chose. Les événements... Il y a beaucoup de gens en France qui croient que la construction européenne est inéluctable. C'est d'ailleurs sur le fondement de cette croyance bidon que des gens comme Mme Le Pen, comme M. Bardella, comme M. Zemmour, comme M. Mélenchon, Mme Arthaud, M. Poutou... Ils n'ont pas en eux l'intelligence nécessaire, la personnalité nécessaire, le discernement nécessaire pour comprendre que non, ce que l'on nous serine depuis des décennies dans le cerveau, ça n'est pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est l'autodestruction de l'OTAN, qui est la réplique sismique de l'autodestruction du pacte de Varsovie. Ce qui est en train de se passer, c'est l'autodestruction du camp occidental, qui est la réplique sismique de l'autodestruction du camp socialiste. Ce qui est en train de se passer, c'est la résurrection des peuples et des nations. Nous sommes dans un nouveau printemps du monde. Comme il y avait eu le réveil des nationalités en 1848 en Europe, on est en train de réaliser que cette parole que l'on trouve dans les Saintes Écritures, où il est très souvent question des peuples et des nations, eh bien elle est en train de réapparaître au goût du jour. Voilà. Comme disait Charles de Gaulle, les peuples sont comme le cèdre, comme les cèdres du Liban. Ils ne meurent jamais. Voilà. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est que toutes ces utopies mondialistes, etc., sont en train de s'effondrer. Non pas bien sûr que tous les pays vont se refermer les uns sur les autres, parce qu'il y a des progrès technologiques, mais qu'il y a une aspiration de tous les peuples du monde à rester ce qu'ils sont au fond de leur âme, ce que leur a livré l'histoire, ce que leur a livré leur géographie, leur géopolitique, ce que leur ont livré également tous les aïeux qu'ils ont eus. Voilà. Je crois que nous pouvons être très pessimistes à court-moyen terme. Mais je pense qu'à long terme, nous pouvons être optimistes sur l'avenir du monde, parce que je suis convaincu que la tyrannie occidentale – qui, d'ailleurs, jette de plus en plus le masque, on voit désormais que les atteintes aux libertés publiques, la censure sur Internet prolifèrent dans tous les pays occidentaux, où les élections sont complètement manipulées, etc., et où le mensonge gagne des proportions absolument inouïes dans l'histoire – eh bien ce que l'on peut penser, c'est que ce monde-là, c'est le monde d'avant. Voilà. Macron n'appartient pas au monde d'après. Macron, il appartient au monde d'avant. Je vous suggère de réfléchir à tout ça. Et je vous dis haut les cœurs. Tout ce que j'ai dit depuis 16 ans et demi est en train de se révéler exact. Et l'avenir, même si ça n'apparaît pas encore très clairement à beaucoup de nos compatriotes dont le cerveau est lavé par la propagande, l'avenir appartient à l'UPR et en tout cas aux idées que je défends depuis plus de 16 ans. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...